Salam alaikum, Mathilde Dazul, bonjour. Bon, alors, vous vous souvenez de la vidéo que, peut-être que pour celles et ceux qui l'ont vue, qui s'appelait FIFA VAR en direct de la cabine de la VAR Algérie Cameroun. Alors, moi, cette vidéo que j'avais fait, un petit montage sur ma chaîne, elle a fait le buzz de plus de 17 000 vues. C'est la vidéo qui a été le plus vue dans ma chaîne. Pourquoi ? Parce que les gens ont cru qu'elle était vraie. Bon, moi, je ne m'y attendais pas, ça se voit que je l'ai fait, c'est un montage grossier, ça se voit bien que c'est factice, c'est fictif. Mais, derrière ça, le message que je voulais faire passer, c'était, en blaguant, c'était que ça aurait pu se passer comme ça. Alors, il y en a plein, alors c'est sorti sur plein de sites, etc. Je ne le savais même pas, on m'a dit même, enfin, des Youtubers connus l'ont mis sur leur chaîne, bref, ce n'est pas un problème, ça. Alors, il y en a qui m'ont reproché que ça faisait du tort à l'équipe d'Algérie, tout ça, etc. Dans les commentaires, vous les voyez, il y en a, ils se moquent, il y en a tout ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Moi, je dis, croire que c'est vrai, alors que ça se voit que c'est faux, c'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, je comprends que, maintenant, je comprends qu'en fait, il y a des gens qui peuvent croire à des choses fausses. Je ne le savais pas, plus ou moins. Mais, aujourd'hui, que se passe-t-il ? Et ça, c'est archi-officiel, je vais vous parler de ça, aujourd'hui. Une étude, je vais vous dire qui l'a fait, tout ça, ça, c'est issu de leur article d'un organisme qui dit qu'ils sont en possession, donc, s'ils disent ça, c'est qu'ils sont en possession, du rapport des arbitres allemands VAR, et ce rapport a prouvé par audio et vidéo que l'arbitre Bakary Gassama a délibérément refusé de répondre à leur avertissement. C'est une bombe atomique. Alors, qui a sorti cet article ? L'article, il a été sorti par l'Organisation Mondiale de Lutte contre la Corruption et le Crime. C'est une organisation mondiale, officielle, pignon-serie, je vous laisse le lien de leur article, qui s'appelle « Algérie-Cameron, le match de la honte », l'article écrit par leur soin, pas du tout par un youtubeur ou quoi que ce soit. Alors, que dit cet article ? Je vous lis juste quelques petits trucs essentiels. Selon les experts de l'OMSAC, l'OMSAC, qui ont réuni un ensemble de documents qui établissent sans ambiguïté les erreurs d'arbitrage commises. Donc, des experts ont réuni un ensemble de documents. Ce n'est pas un petit truc. Et notamment, le premier document, c'est le rapport des arbitres allemands VAR, approuvé par audio et vidéo, que Bakary Gassama a délibérément refusé de répondre à leurs avertissements sur la nécessité de retourner au VAR pour confirmer et statuer sur ces mauvaises décisions arbitrales. Après, ils ont plein d'autres arguments. Très fort, très très fort, mais le pire, c'est ça. Donc, pour cela, notre organisation mettra avec force tout ce qui pourra aboutir au rétablissement de la vérité du déroulement de cette compétition avant et après. Imaginez. La FIFA devra rendre des comptes pour expliquer s'il y a lieu du respect et des démarches faites par la FAF algérienne. Faute de quoi, nous, HOMSAC, donc cette organisation, saisiront les tribunaux judiciaires compétents. Et dernière chose, ils disent, les sanctions devraient aboutir à remettre en cause toutes les fautes commises intentionnellement par l'arbitre au vu et au su de tout le monde. Une sanction partielle ne saurait rendre justice au football. Ce qui veut dire que si la FIFA condamne juste l'arbitre, ça ne suffira pas et ils attaqueront. Cet article est signé par Jessica Carell, département investigation de cette organisation. Alors, je vais vous parler de cette organisation très rapidement. Vous voyez cet homme là ? Voilà, regardez. Et cet homme, en fait, c'est Mourad Mazar, l'Algérien Mourad Mazar, à la tête de l'Organisation Mondiale de Sécurité Anticorruption. Vous comprenez le lien maintenant ? Cet homme est à la tête de cette organisation. Il était aussi, en 2015, à la tête d'une autre organisation qui est la FICS, qui est la Fédération Internationale Anticorruption Sportive, imaginez. Et c'était l'Algérien Mourad Mazar qui était président en 2015. Cette organisation, nous, on va lui écrire, on va essayer de travailler avec elle. Lui, il n'est plus président dedans, il est président de l'OMSAC maintenant. Mais là, on tient un truc, c'est une bombe atomique, cet article. Il faut bien le lire, il faut bien regarder. Et là, il y a quelque chose de vraiment réel. Et je répète, ma vidéo fake, en fait, elle était tout à fait réaliste. Allez, à bientôt, inshallah.